salut youtube et ouais on est de retour aujourd'hui sur pso blue burst comme d'hab ont fait ce jeu sur youtube et non pas sur twitch donc pareil si tu me découvres on s'estime très souvent sur puis donc c'est pas à venir la chaîne dans la description juste total ya 17 et pas total ya comme sur youtube mais bref on est donc de retour ce pso en 2024 d'habitude cette série sert à redécouvrir ce jeu là plus de 20 ans après 23 24 ans exactement après et voir ce qui vaut encore aujourd'hui sur le cerveau privé et finia puisque ils jouent une manière de venir c'est peut être compliqué j'ai toujours mon jeu se donne cast mais je sais pas vraiment de quoi la branche sinon ça est très compliqué quand je dis la branche et ce serait de la relier à une carte de capture j'ai pas eu tout le matériel donc on passe par là avec toutes les modifications qui vont avec bref comme je disais dans la fois j'allais farmer pour tuer le ver de terre qu'on n'a pas le vert le boss en tout cas qu'on n'a pas réussi à tuer ce que j'ai fait c'est que j'ai rejoint une partie multi joueurs dans la forêt ou dans la cave j'ai évité la mine et les ruines pour ne pas me re-spoil lorsque c'était j'ai fermé jusqu'au niveau 11 et ensuite des niveaux 11 à 13 c'était simplement le chemin pour revenir jusqu'au boss du coup avec 5 euros de plus que dans la fois je pense que ça devrait aller et également par le plus heureux des hasards regardez mon stuff comme pour le voir j'ai plus d'épées vertes j'ai les plus bleus il s'avère que les personnes que j'ai rejoint mon pied du stuff alors que je n'ai rien demandé grâce à eux j'ai désormais vous ne voyez pas mais en gros je vais le montrer ici j'ai une bande plus 5 qui en fait une épée bien supérieur à ce que j'avais avant là le saber plus 6 et je me suis rééquipé de la frame en terme d'armure vous aime dire pourquoi en fait c'est simple donc là je suis sur la frame vous le voyez pas à cause de la caméra mais peu importe on est sur la frame et en gros l'idée c'est que cette armure est différent de celle que j'avais avant car amy donne 4 scott il est 4 scott c'est cela c'est une armure que les gens m'ont également donné en fait les slots vous permettent d'équiper des espèces d'adoles supplémentaires donc grâce à eux j'ai certains plus là par exemple je ne peux pas être ralenti seulement ma vitesse attaque mes pv et ma défense en plus de tout le reste qu'on a comme d'habitude le mag qui a également légèrement progressé le voir sur la droite au milieu de votre écran donc voilà voilà et j'ai commencé à monter la dextérité pour commencer à rater des attaques un peu moins parce que je me suis rendu compte que attaquer pour rater trop d'attaque enfin bref c'est pas tout ça je pense que vous êtes là voir de l'action et moi aussi normalement vu qu'on a cinq niveaux de plus c'est des meilleures armes et meilleures murs ça devrait aller mais on n'est jamais à l'abri d'un fail je vais en faire comme la dernière fois je vais attaquer son masque et elle m'a également donné d'ailleurs une autre arme qui est une machine gun mais je peux pas encore l'expliquer on va passer au armoire oui c'est pour ça que je prends la dextérité pour que les miss se passent un peu moins d'ailleurs comme vous pouvez le voir on l'a déjà mis plus ou moins midlife alors qu'à la dernière fois on avait galéré à faire ça la différence de puissance et l'intérêt de fermer un minimum dans le jeu bon évidemment j'avais pas reçu d'armes de l'oblureur des plus compliqués mais tout de même j'ai roulé sous la cave je vous le dis alors oui si vous posez la question l'attaque avec les bulles les bulles violettes est esquivable je ne sais plus comment ça marche mais vous pouvez le faire voilà comme ceci bien sûr on l'a fait exprès c'était tout à fait calculé ah j'ai été trop greedy ah dommage j'aurais bien aimé péter le masque avant qu'il repartait alors ça on se souvenait que la dernière fois ça nous avait tué en un coup malheureusement et ça c'est dit qu'il n'a dit qu'il n'a pas la phase est plus chiant que lorsqu'on n'a pas d'armes pour lui tirer dessus on doit attendre à moins que je puisse équiper ma seule machine gun j'ai pas vérifié non je ne peux pas d'ailleurs vendu le pistolet qu'on a vu la dernière fois bien allez maintenant descends viens viens avec ton masque je te pâte la gueule non je ne peux pas Ok, parfait. Ok, voilà, j'avais un doute si il restait dans le coin, permettait de l'esquiver et ça semble être le cas. C'est bon à savoir. Effectivement ça, c'est l'ordre de boss si vous êtes à distance ou si vous êtes à mage, c'est quand même vraiment simple. Il faut des raisons évidentes. Pas besoin d'attendre qu'il se pose, vous attaquez les plus et tout. Je vais pas prendre de risques, on sait jamais. Si je m'apprend un vieux critique isolé, bah c'est la mort. Et comment dire, je n'ai pas envie de recommencer. C'est parti. 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 Et pas mal. Encore deux fois je pense et on s'en bombe. Non ça va on survit on voit bien la différence des gars contre moi la dernière fois Il nous avait je crois retiré littéralement toute notre vie quasi totalement C'est parti Et forcément aussi ce qui rend le boss plus simple c'est qu'il y a des coups que je ne prends plus comme ces attacks là qui avant que je me fail ne me font plus de dégâts Et c'est forcément un gros gros plus qu'on n'avait pas avant Où on était obligé de se soigner à chaque fois Allez j'en ai trop voulu J'en ai trop voulu J'en ai trop voulu La nullité de ce qu'il y a pas elle s'apprend J'en ai trop voulu Parfait J'essaye à la pierne J'en ai trop voulu J'en ai trop voulu J'ai beaucoup la answer Typ temps Ah mais arrête de rater tes attaques bordel. Ah voilà t'es réussi ! Heureusement, parce qu'honnêtement là je crois que j'aurais pété un câble s'il avait fui avec aussi peu de pv, ça aurait été chiant. Je vais uniquement prendre ce qui pourrait m'intéresser mais au plus qu'à un moment donné je pense qu'il n'y a rien qui m'intéressera. Ceci peut-être. Et la réponse c'est non. Très bien bah écoutez gg. Je peux directement enchaîner vers les mines dans cet épisode. Alors je sais de se nuire voilà justement qu'il y a des robots et en fait quand on les tape ils se projettent en arrière. Et ils peuvent je crois aussi de se nuire tirer des lasers. Donc il va décarger l'attaque normal de récupérer les tués. Alors oui il y a déjà une petite différence avec la zone précédente on prend très très cher. Peut-être même un peu trop. Et ça va le faire. On a je crois le niveau largement roqué pour la zone qui est je pense 10. Et ça c'est des vraies petites saloperies parce qu'elles volent. ! Voilà le fameux laser. Je pense que ça marche avant ça va être compliqué. Et ça grâce à l'add-on que j'ai justement ça ne me fait aucun effet car c'est une mine qui peut ralentir. C'est vraiment pratique. Je sais que dans les mines, je m'en souviens de l'époque, il y a un moment donné un passage secret parce que oui le jeu est également rempli de passages secrets. Je ne vais pas le dire jusque là mais vous avez des fois des murs dans lesquels vous pouvez traverser et je sais qu'il y en a un dans la mine et un mur comme ça mais je crois que c'est dans le deuxième étage. Je sais qu'il y a une zone. 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 Aïe. Triste vie. Là si j'étais en live je pourrais mettre un son là où c'est vraiment la tristitude absolue. Je ne peux pas passer par là. Bande de petites enfoirés. Non je crois vraiment de sonur que c'est dans la deuxième zone. Je n'ai jamais écouté pourquoi il y avait un mur dans lequel on pouvait traverser dans la deuxième zone mais je ne sais même plus s'il y a des coffres derrière ou rien du tout. Alors dans tous les cas on ne passera pas par là. Peut-être le bon chemin je ne sais pas mais en tout cas il faut d'abord appuyer sans bouton. Je pense que c'est même certain vu qu'il y avait le petit pôle lumineux là. On y retourne. Je n'ai pas vu ce que j'ai ramassé. Vous voyez ça c'est un défaut que je pourrais mettre en avant. C'est qu'en fait la touche pour ramasser les objets et la touche pour attaquer est la même. En tout cas pour l'attaque de base. Vous pouvez également ramasser les objets avec entrée. Et en fait je fais la même chose. C'est assez chiant en fait si vous voulez attaquer les ennemis et ne pas ramasser les objets. Bah tendance à ramasser les objets avant. Et ça va être chiant. Ce n'est plus le cas aujourd'hui avec les derniers PSO heureusement. Et c'est vrai que à l'époque c'était comme ça. Je vois pas grand chose là. Évidemment je pense que vous l'aurez compris si vous avez un pistolet à cet endroit c'est un peu plus pratique. Pour toute évidence. Je pense que j'attaque à moi il y a une charge de figurer. On va essayer. Je ne vois pas de pod lumineux malheureusement. Il est ici. Parfait. Bon d'accord il est ici c'est une chose mais à gauche ou à droite ? Ah 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 ah. Je vais me absinir j'allais dire une petite saleté voyez vous avec la gauche à droite. On n'est pas ici pour ça. Désolé il y a un petit toutou qui aboie derrière moi. On va être légèrement plus simple. Je vais faire attention parce que le truc avec celui-là il y a moyen de se renchaîner très vite. Et c'est également une version dorée mais je ne sais plus si elle fait la même chose ou pas. En tout cas j'apprécie beaucoup la spéciale qui allait faire non plus zéro dégâts. Merci du gâchis le jeu franchement je t'aime. Je retiens. J'ai peur que c'était un couloir à mine. Ah oui alors lui c'est le plus chiant pour moi. En gros si vous tuez le mettre au milieu rouge je crois que ça s'arrête. Ou alors ils descendent tous. Et sinon vous devez attendre qu'il descende. C'est un cercle chiant. C'est parfait. Mais là typiquement vous avez un pistolet et vous gardez au milieu direct. Vous ne t'en prêtez pas. Ne vous pensez pas. Ho. Imaginez comme ça aurait été pénible sans l'add-on que j'ai actuellement, pas de ralentissement donc ça va, mais en gros quand vous êtes ralentis en fait les effacements il réduit d'un montant très élevé et il envoie de même pour ton vitesse d'attaque qui est juste abominable. Alors je sais pas par où je dois passer mais... Oh non pas le poison ! Je crois que j'ai rien pour le poison. Euh je vais utiliser... Hein c'est quoi déjà ? Ah 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 ! Pas drôle. T'es sérieux là ? Bon vous savez quoi je vais aller jouer au loto parce qu'avec ma chance je crois que je vais gagner à tous les coups franchement je... Franchement on peut pas mieux faire. D'ailleurs au vu de la durée de l'épisode j'arrêterai lorsqu'on sera à l'entrée de la mine 2. Donc la suite. Vous avez le temps d'avoir l'épisode trop long. A priori. Ah et ça c'est un statut en fait qui est très pénible parce qu'en fait votre personnage devient très confus. Et c'est plus gros ce qu'il fait en fait. C'est plus. Yip. Oh merde, oh merde ! Ça devient très dangereux dans le coin. C'est parti ! Bon, c'est pas tout ça, mais j'aimerais me poser au sol, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça va faire, voyez-vous ? J'espère effectivement qu'on est sur la bonne trajectoire, mais j'ai un gros doute. J'ai... ... 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